Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une pomme de pin sur sa branche. Cette fois-ci j'ai décidé de vous laisser ma partie de crayonné donc vous pouvez me voir en train de dessiner très brièvement ma pomme de pin avec le bout de la branche. Ce dessin très rapide va me permettre d'avoir des repères pour la suite. Je ne me préoccupe pas trop de faire un dessin très léger, je préfère que mes marques se voient bien car j'ai appris par expérience que si je faisais mon dessin trop légèrement, il allait se fondre dans ma première couche de peinture et je ne le verrais plus du tout. Dès que mon dessin est terminé je peux entamer ma première couche d'aquarelle. Je vais commencer assez prudemment d'abord pour conserver quelques blancs qui représenteront donc des épines de pin un petit peu plus claires que les autres. Comme le sapin a une teinte un petit peu bleutée dans sa couleur verte, j'utilise un mélange de bleu outre-mer avec du vert émeraude où le bleu outre-mer est vraiment beaucoup plus présent que le vert émeraude. Et cette fois-ci je ne cherche pas à remplir ma feuille de couleur trop trop vite, j'essaye d'avoir un sens de direction déjà impliqué dans mes coups de pinceau pour imiter la direction que pourraient prendre des aiguilles de pin. Et seulement une fois que cette direction est bien en place, je vais commencer à flouter les contours et étaler la couleur vers le reste de ma feuille. Et dès cette première couche j'essaye de penser à ma composition. Et comme mon centre d'intérêt est plutôt centré vers la droite, je vais essayer de garder les choses vers la gauche beaucoup plus calmes et douces. Je vais essayer de ne pas trop en faire pour conserver vraiment l'attention du spectateur à droite. Et donc pour que cette partie gauche soit tout de même intéressante mais plus douce et pas trop dérangeante, je fais quelques projections dessus et j'adoucie le tout avec quelques coups de spray d'eau et ça suffira pour cet endroit là. Et pendant que mon papier est encore humide, j'introduis dès maintenant la couleur du tronc qui me donnera des repères pour la suite et je densifie certaines couleurs. Pour cette première couche je travaille avec une palette de couleurs relativement restreintes. J'utilise donc du bleu outre-mer, du vert émeraude, de l'or de kinacridone et de la terre de sienne brûlée. Et c'est tout. Comme ça mes couleurs sont cohérentes entre elles et je ne perds pas dans ma palette. Et maintenant je vais laisser sécher cette première couche avant d'attaquer la suite. Pour ma deuxième couche j'ai commencé par un petit peu de peinture en négatif pour mettre en avant quelques épines de pin puisque je voulais ajouter des couleurs foncées sous ces épines de pin. Au final je ne sais pas si ça a beaucoup servi car je pense que ça ne se voit pas beaucoup dans mon image finale. Mais c'est un bon exercice de peinture en négatif de toute façon. Et sur cette seconde couche je vais donc commencer à peindre un par un chaque épine de pin. C'est un processus assez long, pas forcément ennuyeux quand on le fait parce que c'est assez relaxant en fait, mais c'est très long donc il faut avoir du temps devant soi. Alors bien sûr je ne cherche pas un effet réaliste, je ne cherche jamais d'ailleurs d'effet réaliste dans aucune de mes aquarelles, mais pour avoir vraiment cette texture d'épines de pin, je dois quand même passer par ce stade de dessiner chaque épine. Pour avoir un effet relativement naturel, je vais modifier la couleur que j'utilise pour dessiner ces aiguilles de pin quasiment à chaque fois que je vais tremper mon pinceau dans ma palette. C'est-à-dire que je vais ajouter de temps en temps un petit peu plus de bleu outre-mer, ou de temps en temps un petit peu plus de vert émeraude, ou encore un petit peu plus d'or de kinacridone. Mais varier la couleur vraiment le plus souvent possible et ne pas peindre exactement de la même couleur une aiguille à côté d'une autre, ça va aider à ce côté fluide et naturel. Je vais aussi faire attention à la couleur utilisée suivant la zone où je vais peindre. Donc dans le dans le coin en bas à droite, je vais peindre avec un petit peu plus de couleurs bleutées, alors que dans la partie haute de ma peinture, je vais peindre avec un petit peu plus de couleurs vert ou or. Comme vous pouvez le voir, j'ai pour l'instant gardé la pomme de pin totalement blanche. J'aurais pu, lors de ma première couche, déjà appliquer une première couleur sur cette pomme de pin, et ainsi obtenir des contours beaucoup plus flous, mais je ne l'ai pas fait pour cette fois-ci. J'applique donc maintenant un premier lavis sur cette pomme de pin, avec un petit peu d'ocre jaune et de sépia. Je reste très léger pour l'instant et je vais ajouter du détail un peu plus tard. Et pendant que j'ajoute encore une couche d'épines de pin et que je densifie certaines zones, je vais vous expliquer un petit peu plus comment je réalise les pommes de pin. Ce n'est pas la première que je fais et d'ailleurs vous pourrez voir toutes mes pommes de pin précédentes sur le blog, je vais vous mettre le lien dans la barre de description en dessous. Pour faire une pomme de pin, ma technique la plus simple pour moi est de faire cette première couche et ensuite de construire les zones les plus sombres de la pomme de pin au fur et à mesure. Je pense qu'on a tous envie de dessiner autour des zones les plus claires assez précisément et de manière réaliste mais en fait il faut plutôt dessiner ces zones sombres, plutôt peindre ces zones sombres relativement grossièrement et flouter certaines parties et ça, ça va donner du volume à chaque partie de la pomme de pin. En fait il faut jouer avec des zones avec des bords très nets et des bords plutôt flous et cette alternance des deux, donc bord net et bord flou, va apporter un certain naturel à la pomme de pin sans entrer trop dans le réalisme. Comme vous pouvez le voir maintenant, j'attaque donc une première couche de couleur sombre dans la pomme de pin. Je place d'abord ma couleur et ensuite je vais attendre un petit peu que la couleur rentre dans le papier et je vais flouter certaines zones pour donc donner ce volume dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en parallèle je vais travailler aussi un peu la texture du tronc avec un petit peu le même principe, je pose de la couleur foncée et ensuite je viens l'adoucir à certains endroits juste en floutant les bords. Et une fois que j'ai flouté certains bords de la pomme de pin, je vais bien surveiller ces endroits là. Vu que j'ai rajouté de l'eau, la couleur sombre va monter dans la partie un peu plus humide et donc je vais surveiller que ça n'aille pas trop loin et que ça reste assez clair dans certaines zones. Et si la couleur bouge un peu trop, je vais venir la récupérer avec un pinceau essoré. Et encore une fois je vais à nouveau rajouter de la densité dans certaines zones et ajouter à nouveau un petit peu plus d'aiguilles de pin. Donc je vais vous laisser avec un petit peu de musique pendant cette partie là parce que je n'ai rien de plus à dire et on se retrouve très vite pour le matériel utilisé. So et puis on a unesåis de pinceau, la pinceau, il y a un petit peu plus de matières. Puis, j'ai fait des pinceaux du pinceau et j'ai vu, et on se retrouve très vite pour faire des pinceaux. Et puis on, moi j'ai vu, et on se retrouve très vite pour le matériel puisque j'ai eu de plus à la fois j'ai dit que j'ai fait une petite partie et j'ai des pinceaux. Et puis j'ai vittu à un petit peu plus petit peu de pinceau. Et puis, j'ai quand même vu quelques minutes, je vais y a un petit peu plus s'il te faire, J'avis, donc j'ai vu. Et parlons maintenant du matériel utilisé. J'ai utilisé un Escoda Aquario numéro 18. Puis un pinceau Raphaël Petit Gris 803 numéro 2. Et pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outre-mer, du vert émeraude, de l'or de Kinacridon, du Verona Goldocker, et à la fin, un petit peu de jaune Windsor foncée. Et j'ai aussi utilisé du terre de sienne brûlée. Et pour le papier, j'ai utilisé du papier Arche en grain torchon. Et maintenant, je vais peaufiner un petit peu mon image, ajouter certains détails et un petit peu de densité encore à certains endroits. Et je vais aussi ajouter cette couleur jaune Windsor foncée sur la pointe des épines qui sont un petit peu plus jaunes que le reste de l'épine. Et j'utilise cette couleur spécifiquement et pas l'or de Kinacridon parce qu'elle est un tout petit peu plus opaque que l'or de Kinacridon. Et elle aura donc un peu plus de présence. Alors, en général, j'aime vraiment beaucoup cette peinture. Surtout peut-être la composition, le fait d'avoir quelque chose de très dense sur la droite et de beaucoup plus léger sur la gauche. Je trouve que ça s'équilibre plutôt bien. Et ça a été vraiment une aquarelle très agréable à réaliser parce que justement, faire toutes ces épines de peint petit à petit, c'est assez relaxant. Et d'ailleurs, en parlant de ces épines de peint, c'est dans cette peinture que j'ai pu me rendre compte que tout le travail que j'avais effectué précédemment sur comment utiliser mon pinceau au mieux à payer, car j'ai réussi à peindre mes aiguilles de peint de manière très fine et de façon très régulière tout du long de mon aquarelle. C'est donc que je commence à maîtriser ce pinceau plutôt correctement. Et dans cette aquarelle, j'ai aussi aimé le fait de pouvoir me lâcher et à faire des tâches un peu dans tous les sens sur ma première couche. Et aussi de faire quelque chose d'un petit peu plus concentré et posé sur les couches suivantes. Je pense que c'est un bon équilibre à avoir dans ces peintures. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur l'article du blog en relation avec cette peinture. Je vous donne encore un petit peu plus d'informations et vous pourrez voir mon image de référence et quelques exemples de pommes de pin que j'ai pu réaliser précédemment. Et vous pouvez aussi me laisser vos commentaires juste en dessous de la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501